C'est le problème. Le problème c'est que normalement, en tant que journaliste très actif sous terreur, on suppose que mon théorique d'informations est disposée. Donc, nous avons besoin de nous en faire une situation. Il y a pas quelque chose que c'est dans le jeune, c'est dans l'état de l'Université. Puisqu'on est conseillé, nous avons besoin de nous arrêter de sortir, de rentrer, de nominaires. mais il y a des gens qui ont toujours fonctionné, qui ont toujours pris la parole comme conseiller-président. Peut-être qu'on ne peut pas qu'on est. Peut-être qu'on est capable de arrêter avec ceci, qui est reconnu, sans qu'on ne va pas au point. Il y a des gens qui ont arrêté ceci, mais on n'y fait pas pour parler. C'est que normalement... D'accord. Bref, il va être plus important, parce que tu as des questions plus importantes à poser. Oui, nous avons besoin de compréhension, c'est un peu en déstriché de crise-là, puisque je ne dis pas que ça fait longtemps que nous, dans le journal-là, ne pas parler avec lui. En politique, nous avons des circonstances objectives. Moi, je crois que je dis à Haïti, retrouvé en face des situations, ce qu'on appelle des circonstances objectives, c'est-à-dire que toute la population haïtienne, l'a regardée, par exemple, à travers des tendances qui viennent et autres, toutes qui aspirent à ce que les choses changent dans le pays. Tout le monde a voulu changer. Nous a aimé que normalement le pays prend une autre forme d'efficacité, une autre forme d'orientation. Et d'ailleurs, l'efficacité, l'efficacité, ce qu'on appelle, nous avons une autre solution, c'est-à-dire que nous avons parce que nous avons compris le pays, et ce que nous avons compris le pays, c'est-à-dire que nous avons commencé la solution, Si vous voulez faire, j'ai dit que Haïti, c'est un salier. Mais si vous avez des choses qui passent, par exemple, le matin, pendant que vous travaillez, vous avez des problèmes que tout le monde qui vient de parler, et que vous avez des paroles, que ce soit mesdames ou que ce soit monsieur qui est allé avant, c'est-à-dire que vous inquietude. Vous inquietude là, c'est-à-dire que par rapport à toute une série de compatriotes qui décidaient de piquer des vents, c'est-à-dire faire des propositions à droite, à gauche, parfois, sans tenir compte de la vraie réalité que le peuple a lui-même exigé. Ce que le peuple exige aujourd'hui, ce que le peuple demande, le peuple a demandé pour que Haïtiens yon, Chita, entre yon, ou yon repose le problème du pays, parce que, en fait, si après 200 ans, nous avons une situation là, c'est parce que nous avons un bagage qui n'a pas marché, nous avons un bagage qui n'a pas fonctionné. Alors, dans ce sens, nous avons pensé que, au lieu que nous continuons à faire foutage, c'est-à-dire que nous avons un bagage qui est passé, imaginez-vous, par exemple, que Duvalier a été au pouvoir pendant 30 ans, et puis, depuis 30 ans, Duvalier a quitté pays à 33 ans, et bien, jusqu'à présent, nous sommes en train de patauger. Ça a gagné, c'est-à-dire, c'est vraiment, parce que chaque fois que nous essayons de les pièces, nous avons fonctionné en mètre d'âme. Ce pays, moi, j'ai dit, il faut que tous les Haïtiens, en parlant, en commençant par eux-mêmes, qui ont mis quoi ça, en passant par moi-mêmes, et les autres, pour nous faire preuve d'une prise de conscience de réalité pays. Je vous dis, par exemple, c'est vrai qu'en pile, il y a un problème. La misère s'étale partout. Et, ça qu'est important, ce n'est pas de pointer du doigt, X ou Y, vous disiez, un tel qui cause, un tel qui cause. C'est le résultat d'une très mauvaise organisation dès le départ. Et, imaginons que, en 1996, j'ai vu des jeunes défiler dans les rues de Pauvain. Il y a fait le nettoyage, il y a fait ce qui, il y a fait cela. Et puis, c'est quoi le résultat? Zéro. Je vous dis à là, moi-même, moi-même pensez, il faut que nous faites très attention. Il y a un peuple, grand goût, un peuple qui n'a misé, un peuple qui a un problème. En fait, le pays, dans sa totalité, a des problèmes. Donc, il faut qu'il y ait des solutions, des remèdes chouales. Les remèdes chouales, c'est qu'il s'allie. Ce n'est pas ça, moi-même. Les remèdes chouales, c'est être reposé, c'est avec clairvoyance, avec lucidité, parce que le peuple a parlé. Le peuple a parlé. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, les gens du pouvoir, les gens qui sont au pouvoir, doivent se sentir concernés au plus haut niveau. Et les gens qui font partie de l'opposition, parce que je me rends compte que cette opposition est quelque peu plus réelle, parce que jusqu'à présent, cette entente ne peut encore pas se faire. Alors, d'où la nécessité pour qu'il y ait un espace de dialogue, un espace de communication, un espace d'échange qui est capable de permettre que nous déboucher sur quelque chose de plus ou moins solide, qui est capable de permettre que nous faisons des propositions. Mais dis-nous par exemple que, demain matin, nous voulons mettre le président, nous voulons faire ceci, ou bien... Avant d'ici l'horreur. Tout ça, pour moi, c'est du folklore. Moi-même, moi, pensais, la première chose à faire, c'est de tenir compte des revendications légitimes du peuple qui t'a remis que bagaille ou changer. Mais pour y'a changer, il faut qu'il y ait un avant-garde, il faut qu'il y ait un groupe. Et il ne faut surtout pas exclure quiconque. Bon, ça veut dire rassembler tout le monde autour, par exemple, de cette nécessité que le peuple a demandé a, et puis, que nous joignons une solution. Pour moi, je pense que c'est beau, chaque langue, qui dit, bon, qui va être là, qui va être là, qui va être là, qui va être là. Oui, mais ça sert à qui? Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Regardez, par exemple, la crise écologique que Haïti a vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les cas d'assoies écologiques que nous vivent. Mais parce que, les gens qui pensent ce qu'il y a, ce qu'il y a, Et aujourd'hui, je pense que il faut que nous nous sommes en train du chien. Puisque la crise nous a poussé dans le niveau de notre rivière, il faut que nous nous sommes en train de nous nous dire, écoute, on se spagne de démagogie, on se spagne de jouer au petit chelbe, on nous chita effectivement. Mais tout le monde doit y participer. Quand j'ai parlé de circonstances objectives, j'audi à l'heure, le président Jovenel qui est sorti, par exemple, dans la masse populaire, vont arriver à la fronte de la question. Ça, c'est pas qu'il est arrivé dans la figure. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'il se débrouille pour que normalement les dix écoutes, il y a un problème excusez-moi, j'invite tous les haïtiens, les forces vives de cette société, les forces vives de la nation à nous asseoir ensemble et que pour nous fixer une porte de son. Juste une minute, juste une minute. Tout le monde fait partie de ce... C'est ce que nous avons toujours fait, par exemple, essayer de limiter, comme si Mbadou, l'impact des autres. Par exemple, après le départ de Duvalier, nous avons oublié que Duvalier a été pendant 30 ans au pouvoir et pendant 30 ans il était qu'on paquette de nous navire. Donc nous dit, ils sont exclus et ça parle à nous, un problème. Et maintenant, 30 ans plus tard, nous, nous retrouvons dans la même situation. Donc nous, nous ne pouvons pas nous permettre constamment d'exclure les enfants du pays, il faut les rassembler. Il faut une pédagogie, il faut qu'il y ait des gens avec cette capacité de rassemblement pour que nous essayons d'éviter, comme si Mbadou, des discours d'arrogance, des discours de destruction des institutions. Je dis à toutes institutions écrasées parce que nous tellement qu'il y ait des discours désobligeants de nous, que la population n'est pas de confiance à rien du tout. Alors je dis à moi Mbadou, les amis qui sont dans l'opposition, ce sont des gens que je connais pour avoir été moins privilégiés dans ce pays au cours de ces 30 dernières années, c'est-à-dire que, ou presque contre tout le monde, c'est-à-dire, si le combat est un combat contre la corruption, mais écoutez, si c'est un combat contre la corruption, et bien à ce moment-là, en Oshita, on nous définit, par exemple, les différentes limites de cette corruption parce que on pile net pas crédible dans la question. Alors à ce moment-là, moi, je pense que je vous disais, on nous fonce de meilleurs ou pas, on nous pose les problèmes correctement, on nous retirer, par exemple, toutes les bagailles qui tournent autour de nous, c'est-à-dire sous le moi, l'écho, et comme si on nous donne aussi moi-même qui a une solution, on nous fait une autre façon, c'est-à-dire, on essaie de préserver jusqu'à la dernière minute ce qui reste encore de l'État parce que l'État nous va quitter le pays. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la tête ensemble de Chita Palais et, mais, il y a un pil monde dans la position qui dit qu'il y a plusieurs reprises, les reprises de Jovenel Palais, mais il y a un problème de confiance entre Salabdi et Salabfé, et donc, c'est ça qui fait aujourd'hui, il y a de parler de Chita Palais et il y a de la crise qui est trop loin. Comment est-ce que la crise n'est pas une crise qui est trop loin? Parce que, de toute façon, même au milieu de la guerre, rappelez-vous, par exemple, les guerres mondiales qu'on a connues, toutes finies par la négociation. Jodi Alar, par exemple, je me rappelle quand j'étais, je me rappelle qu'il y a eu à un certain moment donné, en 2003-2004, qu'il y avait un bras de fer entre le président Arisky et l'opposition, il y a eu même rivé, installé, et, mais, Jiragouk, une personnalité de renom dans ce pays comme président, etc. Moi, c'est que tout type de bagage à haut, ils ont fait preuve d'une certaine faiblesse théorique, c'est-à-dire au niveau de la pensée, c'est-à-dire pour ne pas apprendre à partir de l'histoire pour fonctionner. Moi, c'est que Jodi à Salvié, le président et le journal, en fait, je n'ai pas eu la chance de nous parler plusieurs fois, mais les quelques fois que nous t'en délits, c'est-à-dire il fait une sorte de proposition à savoir que, écoutez, bon, grâce à moi, Dieu merci, puis-la péter sous moi, eh bien, c'est pas en question de dire que je me taille en tant qu'irresponsable, je m'enverte, mais par contre, je vous invite à venir vous asseoir et nous sommes prêts à mettre tout sur la table. et c'est-à-dire que mettre tout sur la table, c'est pas en question de mandat, mais c'est en question les problèmes majeurs de ce pays. C'est-à-dire que, imaginons, depuis 30 ans que les Duvaliers ont quitté le pays, même par exemple constituer un parti politique fort avec une certaine vision, un programme politique, nous n'avons même qu'à arriver qu'à faire. Alors, si on peut rassembler tout ce beau monde, c'est-à-dire ces gens avec des visions différentes, mais par contre, avec un secteur au rail, ou capable de parler, ou capable de faire des propositions, si nous encepter que coube nous pour nous répondre aux revendications des masses populaires qui sont aujourd'hui laissées pour compte à travers le pays, dans tout pays à peu près à non besoin, à peu près à non misé, peu près la obsession à la lumière. Mais pour le jouen nous, il ne faut pas proposer un bagage édulcoré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer comme une dade ou une sorte de nuage encore. Donc, imaginez-vous, comme vous me dites aujourd'hui que le peuple nous par contre la corruption, bon, et puis nous avons l'armée de corrupteurs qui devant et s'en n'est-à-dire même par exemple, ils sont corrompus jusqu'au coup. C'est pour cette raison, je dis, même la définition de la corruption en Haïti, il faut nous redéfinir. C'est ce que nous avons pensé. Et si constance objective que nous avons parlé au début, je dis, le président Jovenel est au pouvoir, il s'est rendu compte comme tout le monde dans le pays qui a un ras-le-bol qu'on ras-le-bol dans le pays donc, il doit faire preuve à la fois de sagesse, de dépouillement pour le relais tous les acteurs, que ce soit les gens de la société civile, que ce soit les gens qui se disent de l'opposition radicale, bon, l'opposition radicale, là encore c'est un mot, c'est-à-dire que tous ces gens-là doivent pouvoir s'asseoir et proposer quelque chose à la nation haïtienne. J'ai bien pensé qu'après ça qui a passé là, depuis deux mois, pas même deux mois, depuis l'arrivée de M. Jovenel au pouvoir, qu'il y a une sorte de chambordement général, et bien ce moment-là, moi je pense qu'il est du devoir de tout patriote, j'ai bien dit patriote, patriote haïtiens de se mettre à table et proposer un alternatif à la population. Mais un alternatif n'est pas qui a proposé un alternatif à choisir un chigier à gauche ou un chigier à droite, ça veut dire quoi ? Il y a une dame qui se parle italienne qui se dit est-ce que tu connais le passé de ces gens ? Est-ce que tu sais comment ils fonctionnent à l'intérieur de leur maison ? Est-ce qu'on compte qui est ce qu'il est ? Quand vous dites que vous voulez proposer un changement et puis vous voulez choisir X, Y, il faut que cela sorte dans le cadre d'un débat national, il faut que cela sorte dans le cadre d'un dialogue national et moi, c'est que je pense aujourd'hui, en tant que Haïtiens qui s'en va, puisque à mon âge, je ne fais plus partie de cette... mais par contre, je suis prêt à dire à mes amis Haïtiens, compatriotes, qu'on me dit que la solution reste par un dialogue inclusive et puis avec vérité sans hypocrisie. C'est intéressant. Donc, vous proposez là, vous proposez là, vous proposez le président du groupe qui concerne vous. Vous pensez le président qui a proposé qui ça et fait qui ça comme action concrète pour montrer bonne volonté vous dire ? Bon, le président pour moi, c'est un... Excusez-moi, il reste encore président puisqu'il n'est pas encore parti, il n'est pas parti, il est président, donc pas conséquent. Si les autres compatriotes qui se sont tous concernés par problème PIA et qui a fait des propositions à gauche à droite est arrêté mais que normalement il faut que normalement au bon côté que tout le monde a eu des citats. Ce que le président peut proposer à mon avis c'est effectivement d'abord qu'on s'assaye que nous citons et puis que maintenant voici les revendications les revendications en fait même les revendications doivent parler de santé de manger de tout mais les réduits à un bagaille très simple qui c'est une autre forme d'orientation une autre forme d'efficacité que vous payez c'est-à-dire que il faut nous rebattre quatre là qui prend les citats non seulement son esprit de solidarité mais de participation alors nous c'est ça on pense que les acteurs que ce soit par exemple parce qu'ils me donnent des gains aux positions modérées me donnent des gains aux positions radicales me donnent des gains aux sociétés civiles alors tous ces gens-là moi dans les mecs matin à partir de samedi je sais que les sénateurs Moïse vont parler après moi quelqu'un que j'aime bien il le sait et nous avons aimé que tous ces gens-là fassent preuve de courage patriotique c'est-à-dire de courage patriotique pour dire que après tout tout est-ce que nous fais dans l'histoire tout ça nous protège à la civilisation moderne nous pas qu'aujourd'hui c'est nous-mêmes qui a la queue le lieu des choses donc je convie tous les militants je convie tous les hommes qui ont encore mon sens dans le pays c'est-à-dire que les gens de l'opposition les gens du gouvernement à un véritable chita attendait mais honnête j'ai bien dit honnête pas question comme si Ndado vous n'êtes vous allez dire vous allez mettre juge Y ou bien vous allez mettre en train je vous allez mettre nos misères c'est-à-dire vous allez mettre tous et je sais là on va aller comme donc que en plus de cette misère chronique même par contre nous C'est-à-dire que la mafia est tellement vayée, nous avons des gangs qui peuvent être tous les côtés dans le pays, et comment on va contrôler tout ça ? Comment on va contrôler tout ça si il n'y a pas une entente nationale, c'est-à-dire qu'on nous dit, bon, voilà la nouvelle orientation, bon, le monde dit qu'il y a une question. Et puis, on nous avance dans la paix, on nous maîtriser tout ce que vous disiez. Oui, non, on m'a tapé, m'a dit, on m'a tapé là, puisque vous parlez de Chita Palais, dialogue, m'a dit, qu'il y a une action concrète que le Président a posé pour qu'il y ait une volonté pour résoudre la crise ? Est-ce que vous pensez ou le Président a dit, bon, la coupe na mandat, l'an, ça ka aide, ça ka baye voir un sorti de crise ? Mais le Président n'a pas à dire de qu'il y a une coupe na mandat, c'est les négochites, la privée, les richites, toutes négochites ensemble, et puis, question mandat a devini. C'est-à-dire, s'il faut couper, on coupe, s'il faut partir, on part, s'il faut, m'a koné, c'est-à-dire, mais il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de s'asseoir. Question, c'est pas de dire, derrière un micro, ok, messieurs, et m'a koné, c'est-à-dire, m'a koné, c'est-à-dire, là encore, c'est de la foutez. Moi-même, ça m'a pensé, c'est important, j'ai dit, compte tenu de situation au pays, puisque normalement, toutes les choses sont bloquées dans ce pays, les voies sont presque sans issue, donc, la chose à faire, c'est pas de faire un bras de fer, c'est plutôt de faire de la souplesse, du dépouillement, c'est-à-dire, faire en sorte que les acteurs, mais les acteurs, je ne dis pas les activistes, parce que les activistes, c'est-à-dire, n'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun projet. Parce que, maintenant, je vais vous demander, je vais vous demander, en 1991, le président Aristide avait toute une vision, vous l'êtes, dit que le monde va changer, quoi c'est-à-dire, quoi c'est-à-dire, et puis, sept mois après, monsieur Konkou d'État, et puis, l'âme est en pouvoir, et l'âme est en pouvoir, l'âme est en pouvoir, l'âme est en pouvoir, il fait trois ans avec pouvoir, non, mais, il n'y a pas qu'à revenir, parce que, tout simplement, il n'y a pas de bien projet. Je vous dis à l'âme, alors, bien regardé, ce qu'il nous faut, c'est un avant-garde, et avant-garde là, pour qu'il soit nous, pas qu'à constituer ensemble, avec des gens ayant une certaine honnêteté, des gens ayant une certaine vision, doublée d'un certain engagement pour le pays, on constitue ceci, et on forme quelque chose qui est capable de vivre nos premières. Ce que, par exemple, les autres nations, que ce soit, par exemple, au Liban, en Irak, etc., ou Chibis a cherché, nous-mêmes n'étant capable de faire une proposition concrète dans son start. C'est pour l'âme de raison que j'ai dit. Le président n'a pas à dire dès le départ, « Écoutez, je mets mon mandat en jeu, là encore, ce petit bagaille personnel, la biais, je crois que, d'abord, la première chose à faire, c'est que les gens acceptent de s'asseoir, et puis, tous les problèmes viennent sous le tapis. » Même la question des élections, comment on organise les élections dans ce pays, ce sont bonnes bagailles, aucun cas de fête. Imagine aujourd'hui, alors, « Excusez-moi, vous avez des sénateurs, vous avez des députés, est-ce qu'on est, par exemple, si j'ai une bonne élection qui a organisé, sans fraude, est-ce qu'on est, par exemple, vous avez des gens qui sont là, même où vous voulez, et même dans l'île, vous allez voter. » Donc, parce que, il y a eu élu. Alors, non, c'est ça, moi, pour ce que je dis. Le problème de société, que ce soit le regard de la population sous le Parlement, le regard de la population sous l'exécutif, les judiciaires, tout le bagage à eau, et le fonctionnement de la situation, la marmite économique dans le pays, tout cela, son appel, fait place devant, les dix, « Focs bagailles ont changé. » Mais, « Focs bagailles ont changé, mais sans Jovelle Moïse, Sénateur Andrius Fiché, c'est pour proposer quelque chose de concret, et quelque chose de concret doit se faire avec la participation de tout le monde. » Sénateur Andrius Fiché, il n'y a pas d'autre du peuple là-devant, le peuple là-devant, il n'y a pas de démission de Jovelle Moïse. Donc, changement, on ne va pas aller là, il n'y a pas de Focs bagailles. Je vais vous dire une chose, mon frère. Le peuple est là pour consolider la lutte. Mais quand il y a une lutte pour le changement, une lutte pour le changement, il faut des leaders. Et leaders, écoutez bien, il faut des leaders. Et leaders, pas capables étaient à la traîner. C'est lui-même qui vous prend les revendications du peuple pour le transformer en programme. J'ai dit à l'abdoumagaille, le peuple a dit, c'est mission, oui. Mais, écoutez, le pays quand même, c'est un pays de 12 millions d'individus, c'est un pays de 12 millions d'habitants. Écoutez, alors à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, même quand le peuple demande, mais il n'est pas capable de quitter. Il n'est pas capable de quitter. C'est le peuple qui va. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des leaders qui surgissent dans le bataillon. Et leaders, c'est à partir de cette négociation qui pourrait le sauter, qui pourrait le permettre de nous avancer vers quelque chose de constructif, de solide et d'engagé pour le pays. Donc, par conséquent, il ne faut pas me dire que le peuple dit, le peuple dit, tu peux mettre, ou bien, il ne doit mettre n'importe quoi au voulin dans le bouche plat. Mais ce qui est important aujourd'hui, en tant que leader, en tant que monde qui, effectivement, accompagne le peuple dans les revendications libres, ou même, il faut que normalement, ou très clair, si on veut aller et tout. D'accord. Je t'ai dit déjà, il faut toujours éviter ce genre de confusion qui n'ont pas d'importance dans la bataille qu'à 4 semaines et jeudi à l'heure. 5 semaines et jeudi à l'heure, son bataille, le type peut être à Hanoï ou à Honolulu ou bien à Fonkochon ou à Shanghai. Et puis, il participe grâce, par exemple, justement, à moyens et ça, c'est-à-dire que les moyens de communication qui sont très perfectionnés aujourd'hui, même pas, c'est ça qui est important, c'est de voir quel est le niveau de la participation de quelqu'un, le niveau de la participation de quelqu'un dans cette bataille engagée par le peuple profond, mais, comme tu n'as donc qu'un groupe d'activistes qui prend Bagayla en mai, mais, je dis à Peu Platarim, que Bagayla, c'est une question de changement au toit que je m'y mette, mais il t'a aimé que c'est le système dans son ensemble qui change. Mais pour que cela puisse se faire, pour que cela puisse se faire, il est évident, mon frère, que si nous fais le haut de toit que je m'y mette, nous devons plonger nos mêmes calamités à toujours, mais par contre, si nous accepter, par exemple, de nous asseoir, de dialoguer dans la perspective de trouver une nouvelle forme d'efficacité et d'orientation pour le pays, à ce moment-là, et à ce moment-là, seulement, moi pensez, n'a pas avancé. Mais l'idée, c'est que, les 17, ou bien les 14, nous devons nommer le président, c'est-ci, parce que tout bagayla, c'est foutez, c'est pas mal, qui devons mettre le monde. Et qu'un côté, je crois que, je veux dire, le chemin, le chemin, ou que nous viser vers la construction des sociétés effectivement démocratiques, intègres, libres, et économiquement avancées, c'est... Paix. 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 Sous-titrage ST' 501 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 U.S. Sous-titrage ST' 501 U.S. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 U.S. U.S.